Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je m'appelle Divinia, je viens de Malaisie et je suis actuellement étudiante en dernière année en école d'ingénieur à l'université de technologie de Compiègne. Mais avant d'intégrer mon école d'ingénieur, j'ai fait une formation qui s'appelle un diplôme universitaire de technologie qui est maintenant devenu un bachelor universitaire de technologie. Et j'ai fait cette formation en génie mécanique et productique dans un IUT au Havre. Si vous avez cliqué dans cette vidéo, ça veut dire que vous allez peut-être bientôt suivre cette formation ou que vous êtes actuellement dans cette formation et que vous avez envie de réussir ces études. Quand j'ai suivi cette formation, j'ai été très bien classée pendant mes trois semestres et j'ai même majoré pendant mon dernier semestre. Donc ne vous inquiétez pas, je vais vous partager toutes ces stratégies que moi j'ai mises en place durant mes études pour avoir un bon classement, une bonne moyenne générale et ensuite intégrer une bonne école d'ingénieur. Vous êtes prêts ? Allez, let's go ! Mais avant de parler des stratégies, il faut d'abord se poser cette question. Pourquoi veut-on réussir ces études ? Je pense que c'est très important d'être clair sur les raisons pour lesquelles on veut faire quelque chose. Est-ce que c'est pour intégrer une bonne école d'ingénieur après ? Est-ce que c'est pour se lancer directement dans le monde du travail ? Ou est-ce que c'est parce que mamie vous avait dit que vous auriez un chèque de cadeau si vous avez une bonne moyenne générale ? Peu importe, mais il faut toujours savoir le pourquoi. Pour moi, mon objectif c'était d'avoir le meilleur classement dont j'étais capable pour pouvoir intégrer une bonne école d'ingénieur après ma formation en IUT. Et maintenant que vous savez votre motivation, écrivez-le sur un papier et mettez-le sur votre bureau. Certes, c'est un peu cliché, mais en fait l'idée c'est de vous rappeler de vos objectifs surtout quand vous n'êtes pas motivé de bosser ou pendant les périodes difficiles par exemple. Donc une fois que votre motivation est claire, on va pouvoir passer à la prochaine étape. Organiser vos cours. À l'IUT, j'avais beaucoup de matières à suivre par semestre. Je pense que j'avais au moins 10 ou 12 matières. Et donc c'est hyper important de bien organiser tous vos cours pour ne pas perdre du temps à chercher des feuilles quand vous en avez besoin. Donc je vais vous montrer comment moi j'ai organisé mes cours. Donc j'avais un classeur par semestre que je garde chez moi et une pochette que je ramène tous les jours. Dans mon classeur, j'utilise des diviseurs parce que comme je vous ai expliqué, j'ai beaucoup de matières, j'en avais 12. Donc ça m'aide à séparer toutes les différentes matières. Et dans la pochette, je garde des feuilles libres et les notes des cours que j'étais en train de suivre à cet instant. Donc prenons la matière des sciences de matériaux par exemple. Je ramène les notes de la chapitre en cours que j'attache avec une trombone. Et c'est ce que je ramène quand j'ai cours de sciences de matériaux. Et je fais ça pour chaque matière. Et une fois qu'on termine les chapitres, je les agrafe et je les range dans mon gros classeur. Chacun a sa façon de s'organiser, donc faites comme vous voulez. Mais si vous avez trouvé des inspirations à partir de ma méthode, tant mieux. Maintenant, on va passer à la méthodologie de travail. Pour moi, la clé de réussite, c'est être consistante et faire des répétitions. Ça veut dire préparer et réviser les TD. Essayez de trouver des sujets de l'année précédente. Demandez aux anciens à quoi ressemblent les examens. Et quand vous révisez, si vous avez des questions, écrivez-le. Et envoyez un mail à votre prof ou sinon allez le voir après le prochain cours. Quand la révision est complète, faites une fiche qui résume toutes les notions importantes que vous avez vues encore en TD et aussi pendant les révisions. Par exemple, pour un chapitre qui est lourd avec plein de notions, j'ai fait une fiche de rappel sur des différents notions. Et vous pouvez aussi faire une fiche dans cette forme pour comprendre le chapitre dans sa globalité. Comme vous pouvez remarquer, il y a beaucoup de couleurs sur mes fiches parce que je suis quelqu'un qui est visuel. Donc les différentes couleurs m'aident à retenir des informations dans une manière qui est plus efficace. Au-delà des révisions, je pense que c'est très important de rester concentré pendant les cours. Parce qu'en fait, dites-vous que vous y passez déjà 80% du temps de votre journée. Et du coup, si vous êtes vraiment concentré, vous pouvez absorber le maximum possible. Et vous n'auriez que les 20% à travailler chez vous. Et puis, posez les questions pendant les cours, pendant les TD. N'ayez pas peur parce que je vous promets que vous n'êtes pas le seul à ne pas comprendre. Genre, pensez au moment où vous n'avez pas compris quelque chose et quelqu'un avait posé cette question pendant le cours. Bah, vous avez senti hyper soulagé, non ? C'est la même chose. Quand vous posez une question dès que vous avez un doute, vous allez non seulement avoir la réponse immédiatement, mais vous allez aussi pouvoir suivre le cours tranquillement, sans aucun souci. Et si vraiment le fait de poser une question, ça vous pose un méga gène, bon, écrivez toutes les questions et allez voir le prof après le cours et après le TD, discutez avec lui et posez les questions. En tout cas, c'est ce que j'avais fait au début. Le rythme à l'IUT est assez chargé. Enfin, on a cours de 8h à 18h presque tous les jours. Et pour ceux qui n'ont pas de chance comme moi, on a aussi cours le samedi. Du coup, c'est très important de garder une routine qui est saine, afin de rester motivé et de pouvoir suivre les cours toute la semaine. Une façon pour ce faire, c'est de préparer la semaine en avance. Vous pouvez utiliser une application avec un agenda sur votre portable ou une version papier. Préparer la semaine en avance, ça veut dire préparer en avance vos séances de révision par rapport à votre emploi de temps. Par exemple, si vous avez un TD de maths le mardi, donc vous avez besoin de préparer le TD au moins le jour d'avant et en plus, retravaillez-le après. Donc, il faut le prévoir sur l'agenda. Mais le mieux, ça serait de travailler régulièrement parce que comme ça, vous allez être beaucoup moins stressé. En plus, les informations vont rester beaucoup plus longtemps dans vos têtes. À part ça, il faut aussi avoir une vie saine. Faites du sport, inscrivez-vous au sport à l'université. Mangez équilibré. Par exemple, vous pouvez faire du batch cooking. Moi, ce que j'avais fait, c'est que je vais passer 2h ou 3h le dimanche à préparer tous mes repas pour la semaine. Et du coup, vous gagnez énormément du temps parce que dans la semaine, il suffit de juste réchauffer le plat et c'est fini, quoi. Et il faut avoir assez de sommeil. Je pense que c'est le plus important parce qu'à l'IUT, je dormais par exemple 6h comparé à maintenant où je dors 8h. Et enfin, je remarque une énorme différence au niveau de ma concentration, de mon mood et aussi mon efficacité pendant mon travail. Et croyez-moi que vous avez besoin de au moins genre 8h de sommeil pour rester concentré de 8h à 18h tous les jours. Donc, si vous êtes curieux, vous pouvez aller regarder cette vidéo que j'ai faite qui montre à quoi ressemble ma journée quand j'étais à IUT au Havre. Donc, voilà les 4 clés pour réussir vos études en IUT. Numéro 1, c'est fixer vos objectifs et ensuite organiser les cours, avoir une bonne méthodologie de travail et bien gérer son temps. Vous pouvez aussi varier votre endroit de travail. Par exemple, moi, je ne peux pas être concentrée dans ma chambre parce qu'il y a le lit derrière. Et du coup, je vais normalement à la bibliothèque universitaire et je trouve que je suis 10 fois plus concentrée parce que tu te mets dans cette ambiance où il y a tout le monde autour de toi qui travaille. Et du coup, si toi, tu ne travailles pas, c'est un peu jeûnant quoi. Vous pouvez aussi réviser avec des livres de référence. Par exemple, pour ceux qui sont un génie mécanique et productique, voilà les deux bibles qui m'ont beaucoup aidé. Et je suis sûre que ça va beaucoup vous aider, surtout s'il y a des notions que vous ne comprenez pas très bien. C'est genre, c'est hyper bien illustré ici. Ça couvre ce que vous apprenez à l'IUT. Du coup, n'hésitez pas, enfin moi, je ne les ai pas achetés en tout cas parce que ça coûte un peu cher. Mais n'hésitez pas à aller l'emprunter à la bibliothèque parce que franchement, ça m'a beaucoup aidé. Donc, essayez de les avoir dès le début de votre semestre. Si vous avez un souci, parlez aux profs, demandez s'il y a une possibilité de faire un programme tutorat avec eux, par exemple. Dans mon IUT, les deuxièmes années peuvent donner des cours aux premières années sur quelques matières. Et en plus, c'était un job étudiant rémunéré. Du coup, je ne sais pas si ça existe dans votre IUT, mais n'hésitez pas à demander si c'est une possibilité. Et vraiment, posez les questions. Je vous encourage vraiment à la faire parce que vous n'avez rien à perdre, mais vous avez tout à gagner. Donc, n'ayez pas peur et posez les questions. On est arrivé à la fin de la vidéo. Maintenant, vous avez toutes les clés pour réussir vos études en IUT. J'espère vraiment que cette vidéo vous a pu aider. Si vous l'avez trouvé utile, n'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo et dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne parce que ça m'aidera beaucoup. Donc, restez motivés, soyez réguliers et bon courage avec la suite. Ciao !